Cette odyssée, on l'a entreprise parce qu'on rêvait d'un monde où l'humanité serait reconnectée avec la nature. On est convaincus que l'énergie, c'est la clé pour bâtir un monde plus propre, plus harmonieux. Energy Observer est une plateforme expérimentale des énergies de demain. Un bateau intelligent, révolutionnaire, qui navigue sans abîmer la planète. Sa propulsion électrique est alimentée par des énergies renouvelables. Soleil, vent, courants marins. Mais ce qui le rend unique, c'est sa capacité à stocker son énergie sous forme d'hydrogène produit à partir de l'eau de mer. Une technologie qui lui permet de naviguer en autonomie totale. Aujourd'hui, il est nécessaire de donner du sens à l'innovation, la mettre au service des enjeux auxquels l'humanité est confrontée. Donc je trouve que le parallèle entre ce bateau qui quelque part pourrait être une représentation de notre planète, il faut qu'on l'applique à l'échelle de la Terre. A bord, nous sommes des marins, des ingénieurs, des reporters. Pendant trois ans, nous avons testé et optimisé nos technologies en Méditerranée, en Europe du Nord, et réalisé notre grand challenge en devenant le premier navire à rallier l'île du Spitsberg au cœur de l'Arctique, grâce aux énergies renouvelables et à l'hydrogène. Une aventure hors normes qui nous a permis de valider nos technologies sous toutes les latitudes et dans les milieux les plus extrêmes. Nous sommes maintenant prêts pour notre plus grand voyage qui nous emmènera autour du monde jusqu'en 2023. 2020 est l'année des grandes traversées. Plus de 3000 milles à travers l'océan Atlantique jusqu'au canal de Panama, puis l'océan Pacifique pour une navigation de 7000 milles jusqu'à Tokyo et les Jeux Olympiques placés sous le signe de l'innovation et de l'hydrogène. Nous naviguons ensuite à travers le Pacifique Nord pour rejoindre la Californie, San Francisco, Los Angeles et San Diego, avant de repartir en 2021 vers le Pacifique Sud. Dans un monde en profonde mutation, face aux phénomènes climatiques extrêmes et à la peur du lendemain, nous menons une odyssée positive en mer comme sur terre, à la rencontre des femmes et des hommes qui réinventent l'énergie. Avec un champ solaire comme celui-ci, on peut fournir combien de foyers ? De 120 000. L'agriculture. Elle peut devenir une arme de construction massive. L'économie. Depuis 10 ans, Tottenham est devenu une Silicon Valley de la résilience. La solidarité. Et ceux qui trouvent des solutions pour protéger la biodiversité. Nommé premier ambassadeur français des objectifs de développement durable, Énergie Observeur veut porter la voix de ces pionniers qui s'engagent pour transformer le monde. Lors de nos escales, nous voulons convaincre les décideurs qu'il est urgent de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Qu'une autre voie est possible. Et sensibiliser les citoyens sur la nécessité d'agir chacun à son échelle. Nous voulons prouver que notre histoire peut s'écrire autrement. Le futur commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada